Vous avez raison quand vous dites que ce sont tous ou toutes les mêmes. Regardez pourquoi vous êtes tristes d'avoir raison, avec un cadeau à la fin, donc restez jusqu'au bout. Plus les outils de consommation se multiplient, et plus il semblerait que la communication entre les êtres humains soit compliquée dans notre société. Tout cela pourrait être pourtant si simple. Vous aimez avoir raison. Une des fonctions de sauvegarde du cerveau est celle de faire en sorte d'avoir raison. C'est pourquoi vous pouvez avoir tout un tas de théories, de les élaborer, de pouvoir les vérifier au fur et à mesure du temps, sans pour autant qu'elles soient réellement absolues. Cela ne remet aucunement en cause vos facultés d'analyse, d'observation ou de synthèse. Le cerveau entre en jeu, il va faire en sorte que vous ayez raison, et pour ce faire, vous allez voir qu'il a des ressources encore inexpliquées. Certaines personnes mettront ces phénomènes dans des cases nommées coïncidences. Grâce aux neurosciences et à la physique quantique, nous en apprenons un peu plus chaque jour. Pour vous expliquer plus simplement, prenons un exemple et imaginez que vous ayez des a priori sur les femmes, ou les hommes, et que vous disiez qu'elles sont toutes comme ci ou comme cela. Vous allez rencontrer des femmes ou des hommes qui correspondent à ces critères et à vos croyances parce que vous êtes sûr qu'ils sont tous comme ci ou comme cela. Par ce fait, vous les attirez à vous. Votre cerveau vous protège en vous donnant raison. Cela va même au-delà. Ces femmes ou ces hommes vont avoir aussi des préjugés et des croyances sur les hommes ou les femmes en se disant qu'ils sont comme ci et comme cela. Comme par hasard, vous faites également partie de leurs critères. Si vous m'avez bien suivi, disons que vous, vous vous considérez comme A et vous dites qu'ils sont tous B, vous attirez à vous des B qui pensent que tout le monde est comme les A. Comme ça, tout le monde est content d'avoir raison. Après, de là à être heureux, c'est une autre histoire. Bien entendu, comme dans toute démonstration, il y a des cas particuliers et des contre-exemples. Sachez toutefois que si vous discutez autour de vous, avec le recul, avec une bonne dose de conscience et de l'honnêteté envers vous-même, vous vous rendrez compte que tout ceci est bien vrai. Alors, comment changer ? Le principe du changement est simple. Une fois que vous avez pris conscience que vous attirez toujours les mêmes personnes qui sont liées à vos croyances, il vous suffit tout simplement de changer vos croyances. Plus facile à dire qu'à faire ? C'est à vous de choisir. Vous pourriez très bien penser au lieu que tous les hommes ou toutes les femmes sont comme ci ou comme cela, qu'ils sont plutôt de telle et telle manière. Bien sûr, vous avez vos exemples et vous refaites des formulations positifs dans le sens où cela vous arrange. Faites en sorte qu'ils vous correspondent davantage, qui vous rendront plus satisfait, plus heureux et plus épanouis pour arriver à vos objectifs de vie et de pouvoir construire un couple équilibré, rayonnant avec une famille heureuse. C'est probablement plus facile à dire qu'à faire. Sachez que tout est possible et que le plus grand travail est de prendre conscience de votre situation et de croire que vous pouvez accéder au bonheur qui vous arrange. Si vous êtes capable d'attirer des gens qui correspondent à un ancien schéma de pensée, vous serez aussi capable d'attirer des gens correspondant à un nouveau schéma de pensée. Vous avez décidé maintenant d'être heureux et de partager ce bonheur avec une autre personne qui a fait le même choix que le vôtre. Vos cerveaux seront attirés l'un vers l'autre parce que vous avez des envies et des choix communs. C'est pourquoi, si vous discutez autour de vous, certains diront comme vous. Il n'y a que des gens comme ci et comme cela. Alors que quelques autres diront qu'ils ont trouvé leur âme sœur. Choisissez d'être heureux et construisez maintenant votre bonheur pour attirer votre âme sœur. Le hasard fait-il bien les choses ? Sachez que vous avez le pouvoir de le conditionner, car le hasard pur n'existe pas. Une citation d'Albert Einstein nous dit « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. » Dans la vie, vous allez rencontrer des hommes ou des femmes qui correspondent à vos recherches. Au départ, vous ne voyez qu'une faible partie de chacun, c'est pourquoi nous disons parfois que le hasard fera le reste. Bien entendu, vous apprenez à vous connaître avant d'aller plus loin dans votre nouvelle relation. Malgré toutes vos précautions, vous vous rendez compte que vous attirez toujours le même type de personne. Comprenez votre cerveau. Comme je l'explique dans mon article sur l'introduction à la conscience, le pouvoir du cerveau est très étendu. Aujourd'hui, aucun scientifique ne peut dire de quoi il est réellement capable. Vous le savez maintenant, notre cerveau est programmé pour notre survie. Aujourd'hui, nous sommes rarement en milieu hostile. De ce fait, nous trouvons que parfois, il a des réactions plutôt inattendues pour notre monde contemporain. Il y a deux principales peurs récurrentes à l'origine de cette attirance. La peur du changement. Ce sont toujours les mêmes types de personnes car vous détestez le changement. La peur du rejet. Comme ce sont les mêmes types de personnes, vous serez accepté à coup sûr. Ces peurs sont difficiles à analyser et nécessitent souvent de l'aide extérieure. Je suis ici pour vous aider à les identifier pour les surmonter. Il y a une autre règle très importante à prendre en considération. Comme dans un jeu, tant que vous ne réussissez pas un niveau, vous le recommencez. Ce qui veut dire que vous devez comprendre quelque chose avant de pouvoir passer au niveau supérieur. Vous attirez le même type de personnes car il y a quelque chose à comprendre dans cette relation. Cela nécessite une introspection, une analyse approfondie de vous-même. Retenez que si vous attirez les mêmes types de personnes à vous, c'est que vous n'avez pas réagi comme vous devriez le faire pour pouvoir avancer dans votre vie. Ces mêmes personnes qui se présentent à vous vous rappellent que vous êtes bloqués à un niveau. Vous allez devoir réagir de manière différente. Pour avoir des résultats différents, il faut que vous fassiez des choses différentes. Pour obtenir ce que vous n'avez jamais eu, il faut faire ce que vous n'avez jamais fait. C'est au contact d'autrui que l'homme apprend ce qu'il sait. Vous avez besoin de fréquenter des gens pour évoluer, pour avancer dans votre vie. Toutefois, certaines personnes vont vous empêcher d'avancer et d'autres vont vous permettre de vous épanouir. Les relations sont primordiales dans tout chemin de vie. Aujourd'hui, il y a bon nombre de peurs qui nous empêchent de nous détacher de certaines personnes ou qui nous font nous attirer à d'autres personnes pour telle ou telle raison. Aujourd'hui, si vous voulez plus de votre vie, il va falloir changer les choses. Il va falloir prendre les choses en main et certainement bouleverser votre équilibre car vous vous rendez compte qu'il vous rend malheureux. Le bonheur est bien loin de faire partie de votre vie. Il faut que vous agissiez pour le ramener. En réalité, le bonheur est au fond de vous. Vous avez peut-être perdu le chemin pour y accéder ou alors il est difficile de le faire venir. Vous croyez que c'est difficile. Or, c'est bien facile. Il suffit de le décider, de mettre en place une bonne stratégie et de vous accompagner des bonnes personnes pour vous épanouir, pour accéder à ce bonheur perpétuellement. J'ai créé un programme pour cela. C'est un programme très complet qui s'étale sur plusieurs mois. Il faut être motivé. Il faut avoir une farouche envie de sortir de votre situation, d'améliorer votre qualité de vie, d'oser réaliser vos rêves. Parce que tout le monde doit être heureux. Tout le monde a besoin du bonheur. Si vous en voulez plus de votre vie, si vous voulez changer les choses, à ce moment-là, il suffit de cliquer sur le lien en description attention, cela changera votre vie irrémédiablement. Le bonheur sera présent, tout le temps. Le programme va vous permettre de lever vos blocages car la réussite d'une vie commence par la conscience de soi-même. Connaître sa raison d'être vous permet de donner un sens à votre vie, d'avoir de la clarté et de l'énergie pour vous accomplir. Éliminez vos peurs, addictions, stress et angoisses pour vous permettre de vivre librement. Gérez vos émotions, attirez l'abondance et les relations positives dans votre vie. C'est vous révéler à vous-même votre chemin de vie, prendre un aller simple pour le bonheur. En vous accomplissant, vous réaliserez de grandes choses dans votre vie, des objectifs qui souvent dépassent votre imagination car vos rêves sont faits pour être réalisés. C'est une des plus grandes promesses que je vous fais, c'est ensemble que vous réussirez. Êtes-vous prêt à rejoindre mon programme ? Cliquez sur le lien en description et le bonheur vous attend. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo. Vous avez certainement des amis autour de vous qui ont besoin de changer les choses, de bouleverser leur vie pour vivre et non plus exister. Vous le savez, depuis plusieurs années, j'ai mis le bonheur au centre de ma vie et aujourd'hui, je souhaite partager mon expérience pour qu'il fasse partie de la vôtre également. Soyez heureux, soyez conscient et vivez comme vous l'entendez.